bonjour à tous c'est miki doka on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur le jeu last day on earth alors aujourd'hui petit raid on va aller piller la base de sun o ronk difficile à dire mais bon c'est son prénom le mieux et pas mieux mon pseudo donc du coup on accède à sa base premier raid depuis la mage 1.9.8 on va voir ce que ça donne ok déjà il ya des murs level 3 c'est plutôt pas mal quand il a le chopper alors pour une fois que je prends pas de bouteilles d'eau vide je peux pas siphonner son chopper ouais bah tant pis on peut-être qu'on va trouver des bouteilles d'eau vide dans la base directement ce qu'on va faire on va poser le c4 ça va m'éviter de faire des bêtises puisque je suis plutôt de nature maladroite on va faire le tour de la base tour du proprio ok il ya des pics donc ça déjà c'est pour ma pomme vous me connaissez je me les prends à chaque fois par là je vois rien au niveau des fenêtres il ya la cage à chien ici on regarde au niveau des murs c'est que des murs level 3 ok là il ya un établi c'est quoi oh la tour radio ça veut dire que les bases ont été mises à jour donc c'est plutôt pas mal là il ya son paillasson je vois pas grand chose derrière la joint mur mais je pense pas que sa salle des coffres soit par là donc je pense qu'on va les péter dans l'angle ce sera plutôt pas mal on va casser le pic déjà ça va nous éviter nous le prendre et on va poser le c4 juste derrière ah non pas ici bon bah tant pis on va le poser ici et on va voir ce que ça donne voilà ok les on pas que ça arrive heureux voilà petite ellipse ça vous évite de voir toute cette violence là dedans il n'y a pas grand chose une batte de baseball des habits là dedans il ya quoi ok je pense que cette salle ça doit être là où il entrepose tout ce qu'ils recyclent en fait donc on va pas s'y intéresser on va essayer de rentrer un peu plus dans la base un outil s'est cassé ok là déjà il ya des murs level 3 c'est un peu plus intéressant va quand même péter à côté pour voir ce qu'il ya dans la salle d'à côté voir si c'est bien le bon choix la salle où il ya les murs level 3 ok la tv ici il ya un moteur les zombies arrive petite ellipse à tout de suite re ça y est on a mis la claque à tout le monde je pense qu'on va péter ici du coup ce qu'on va faire c'est qu'on va aller chercher le moteur pour mettre sur le chopper je vous mets ça en accéléré parce que c'est vrai que c'est un petit peu long les personnages mettent toujours trois ponts trois plombes pardon je bafouille à transporter les générateurs ou les moteurs comme ça donc petite accélération on dépose en speed voilà ça c'est fait alors du coup on prend un c4 et on va aller voir ce qu'il ya dans la salle à côté puisque je pense que ça doit être sa salle des coffres allez c'est parti on y va croiser les doigts on veut du bon août et on pose sur la porte puisque je me suis déjà fait avoir lors d'un précédent raid où il y avait la radio derrière et je pouvais plus rentrer voilà impeccable allez une belle salle avec des beaux coffres au nice 4 bar d'acier ça franchement c'est génial du cuir j'en ai besoin je prends et tenue neige aussi chien du coup on va s'organiser comment on va mettre deux coups sur chaque coffre puisque là ma jauge de bruit déjà bien avancé à mon avis je vais avoir le big one aux trousses et j'aime pas trop ça parce que c'est vrai que ça me stresse lors d'un raid d'avoir le big one d'un côté qui ça ne stresse pas et on va faire l'ouverture des coffres je pense pas que je pourrais tous les ouvrir mais on va en ouvrir au moins quelques-uns à les premiers coffres on regarde ce qu'il ya dedans oh de l'essence parfait parce que j'en avais besoin il ya même quatre bouteilles à petite ellipse oui je sais alors c'est bizarre je vous ai quitté avec un glock et là je vous retrouve avec deux abominations toxiques dans la cage à chien et une batte de baseball je vous explique ce qui s'est passé mon glock est mort j'ai pris la batte de baseball qui avait ici et du coup avec la batte de baseball trois abominations toxiques c'est un peu léger donc j'en ai enfermé deux dans la cage à chien tout simplement voilà tout a une explication tout est rationnel rassurez vous allez on est ça là on met les quatre barres d'acier la tenue neige et on y retourne on va siphonner quand même le chopper je pense ouais on va faire ça on va prendre quatre litres d'essence après je suis pas sûr de les garder en fonction de ce qu'il ya dans les coffres on verra on verra bien allez on y retourne on va péter les coffres du haut regarde si on n'a rien oublié ce qu'on va faire c'est qu'on va prendre quand même ces tenues là au cas où s'il ya rien d'autre dans les coffres qu'on reparte pas avec rien je prends pas les poudre nord parce que j'en ai plein là dedans il ya quoi allez on regarde aux tenues tactique ça c'est bien ça me plaît les 8 plaques d'alu aussi on met ça comme ça je pense qu'on va on va prendre toutes les tenues qu'on peut en fait et on va s'équiper on va garder quand même deux places trois places même pour le coffre d'à côté au cas où parce que le big one va se ramener allez hop on ouvre ok tenue soit on remplace la garde robe et oui je sais je suis une fille voilà je sais jamais trop quoi mettre j'hésite tout le temps du coup on préfère les tenues soit quand même on va faire ça comme ça je commence à avoir le petit stress qui monte parce que le big one va arriver c'est plutôt gênant voilà on va faire ça comme ça et qu'est ce qu'on fait est ce qu'on prend on garde les sens on prend un pantalon pour avoir une tenue tactique complète ouais on va faire ça comme ça je pense c'est plutôt pas mal elle est là le big one va se ramener on ouvre il ya quoi dedans tenue tech non tenue soit on s'en fout vite aux désarmes nice allez on les prend ok tiens je commence à me prendre plein de tatane j'ai le petit stress qui monte ce qu'on va faire la cage à chien est trop éloignée pour enfermer le big one donc on va sortir de la map et on va re rentrer pour avoir le temps je vous fais une petite ellipse pour éviter le temps de chargement à tout de suite re je stress à fond allez cours forest court run for your life vite allez reprends des armes on va prendre ça 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 à la place de ça et je pense qu'on va s'arrêter là au niveau du raid parce que j'ai trop de stress en fait voilà bon bah petit raid sympa mine de rien j'espère que voilà il vous a plu on va quand même aller chercher il manque quand même une m16 ouais j'ai pas envie la laisser on la prend quand même vite fait tant pis pour les pièces d'usine à la place de vite on choisit à la place de ça allez cette fois on s'en va vraiment petit loot sympa on a quand même des armes à feu des plaques d'acier enfin des barres d'acier plutôt des barres d'acier des tenues je suis plutôt plutôt contente en bonne base et bon raid bon bah voilà pas écoutez j'espère que cette petite vidéo vous a plu n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas fait lâchez moi un maximum de pouces bleus ça fait toujours plaisir quant à moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo allez ciao bye à bientôt